Musique Waaat tout le monde c'est Christophe, je suis aujourd'hui en surtout pour les breaking news les gens On va parler à propos d'un smartphone, le Oukitel, c'est un marque de smartphone en fait chinois Je crois d'ailleurs, il faut que je regarde, je vais regarder la vite fait sur internet Ouais c'est ça ouais, ouais ouais, Beiring, donc situé en Chine Sérieusement en gros c'est le K7000 proposé par Oukitel Comme on dit K7000 en gros il va contenir une batterie de 7000 mAh Sachant qu'il aura une épaisseur apparemment de 4 mm Ce qui est énorme parce que souvent avec cette épaisseur là D'ailleurs c'est ce que t'as environ on va dire avec un iPhone 6 et tout 6S ou bien avec l'iPhone 7 Et bien c'est vraiment, le problème c'est voilà c'est la batterie T'as environ 2-3 000 mAh Et c'est pour ça que souvent t'achètes des batteries portables de 5000 mAh environ Et que après tu le mets dans ton sac comme ça, ça peut recharger ton smartphone Parce que c'est vrai que le souci c'est que Et que voilà t'as en connexion internet toute la journée Et bien malheureusement souvent, très fréquemment Ton smartphone ne tient pas toute la journée Et donc ici c'est assez intéressant Déjà premièrement au niveau du prix C'est à dire que ce smartphone là Et je vais vous montrer d'ailleurs une petite vidéo qui a été fuitée C'est que ce smartphone là déjà n'est pas cher Il est proposé à environ une centaine d'euros, 109$ Donc environ 100€ Sachant qu'il aura une batterie de 2000 mAh en fait C'est le téléphone Et que vous allez voir donc sur la vidéo Qu'il aura en fait une protection mais qui est vendue avec le smartphone De 5000 mAh Parce que la protection fait aussi batterie Ce qui fait un total de 7000 mAh Pour une centaine d'euros pour un smartphone Voilà donc on va vraiment parler de cet aspect là Au niveau des caractéristiques de ce smartphone là C'est moyen C'est pas, voilà après c'est une centaine d'euros Faut pas s'attendre non plus à un super appareil photo de 15 mégapixels Et ce genre de choses C'est vraiment moyen Mais par contre c'est vrai que tu as une énorme batterie Sachant aussi que cette protection là Peut aussi Et on peut le voir On peut mettre Enfin il fait port USB C'est à dire que tu peux carrément recharger aussi un autre téléphone Grâce à la batterie Et à la protection de ce téléphone là Donc ça je trouve que c'est super Et c'est une super bonne idée C'est à dire que tu peux Toi en train de faire tes petits trucs et tout Par exemple quelqu'un a plus beaucoup de batterie Il a vite fait le chargeur Bah tu peux lui dire Bah tiens attends moi si tu veux Je te passe un petit peu de jus Voilà je te file un peu On va dire 10-20% de batterie Et comme ça tu seras tranquille après Ça je trouve que c'est une super bonne idée Et c'est vrai que C'est assez innovant Et que ça change Je sais pas ce que vous en pensez sur ça C'est assez critiqué Parce que c'est aussi ça qui ressemble beaucoup à l'iPhone Un peu au niveau du design De ce smartphone là Il ressemble beaucoup à l'iPhone Donc c'est vrai que bon Bon après moi je m'en fous honnêtement Si tu prends un smartphone c'est parce que Soit il a des bonnes caractéristiques et tout Pas parce qu'il recopie d'autres Ce qu'il faut savoir c'est que vraiment Il y a des fabricants chinois Et d'autres fabricants Qui sont très très bons Et qui vous proposent des smartphones Plutôt de bonne qualité Et pas très chers Parce que quand tu vois les prix D'un Samsung Ou d'un iPhone Par exemple Et bien tu peux retrouver vraiment Des prix beaucoup moins chers Pour quasiment les mêmes caractéristiques Mais voire bien moins chers Tu vois quelques centaines d'euros de moins Donc ça c'est vrai que Faut le prendre en compte Après c'est vrai qu'il faut Faut souvent payer sur internet Et que tu peux pas non plus Payer ça dans une boutique en France Par exemple Il va falloir payer sur internet Mais voilà Sachant c'est un quad core aussi Je crois la dalle c'est IPS Qu'il fait 4G, 3G Si je dis pas de bêtises En termes de caractéristiques Puis voilà en gros il avance Franchement pour faire des navigations Sur internet Ou ce genre de choses Pour jouer C'est pas vraiment fait aussi Pour jouer à des jeux mobiles Mais moi je pars du principe Où quand tu t'achètes un smartphone C'est pas vraiment pour jouer à des jeux C'est plus pour de la navigation internet Pour utiliser certaines applications Et puis aussi pour que Voilà Que ta 4G fonctionne correctement Et que la batterie surtout Tienne bien Et qu'il y a une bonne dalle Comme ça quand toi tu regardes Il y a des bonnes couleurs Quand tu regardes des vidéos Ce genre de choses Que ce soit assez bien foutu Et que ça tienne au moins toute la journée Donc là avec 7000 mAh Les gens T'es tranquille pour la journée Et voir que tu peux faire plusieurs jours avec Tout en ne l'éteignant pas du tout Et en l'utilisant On va dire Limite à ses 100% C'est à dire en utilisant la 4G Et tout Et avec les hautes performances Et puis voilà Merci en tout les gens Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir De me suivre sur ma page Je fais du personnel aussi Et puis dites moi Ce que vous en pensez de ce smartphone là Le K7000 Proposé par Oukitel Voilà j'oublie à chaque fois Son petit nom Oukitel Fabriquant chinois Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out